bonjour c'est griffox on se retrouve pour un coliseum c'est le deuxième que je fais aujourd'hui parce que tout à l'heure les mecs en face ils ont abandonné enfin ils ont même déconnecté ça m'a un petit peu saoulé on va voir si là on peut faire quelque chose d'un petit peu plus construit voilà alors on place un petit peu tout ça comme on peut voilà donc là j'ai toujours mon osamodas et alors roll non c'est pas un rôle j'ai toutes les classes niveau 200 donc je prends un petit peu les persos que je veux je fais pas de roll sinon à chaque fois je perds des kamas et tout va c'est un peu compliqué je préfère avoir tous tous en simultané je vais quand même dire bonjour j'ai pas été très bavard pour l'instant alors on joue contre zebal roublard et xelor donc compos vraiment sympathique et potentiellement très dangereuse à merde c'est à moi de jouer c'est à moi de jouer alors hop on va commencer par faire ça ça c'est ce qui donne des pa oui un petit dragon et rouge je vais placer ici pour l'instant et voilà je pense que je vais rester là avec le dragon et j'ai pas envie qu'il se fasse exploser dès le premier tour cela dit en fait non je crains pas grand chose j'aurais même pu l'avancer un petit peu plus bon c'est pas mal comme ça alors on a l'oxel qui a beaucoup de points de vie ça va être un petit peu compliqué le roublard également zebal ouais bon je pense que je vais partir sur un focus xelor probablement ou alors roublard le roublard est le plus fragile de tous j'ai l'impression je vais peut-être partir sur le roublard ce sera roublard ou xelor en fonction de comment ça se présente quand je vais jouer avec mon gynac voilà voilà alors voilà il pose son jeu jusque là tout va bien moi je suis parti pour placer ça tranquillement là concrètement je peux avancer je ne crains pas grand chose hop le petit opel ennemi voilà ça me paraît bien juste un petit mot sur les fm enfin sur les stuff et les fm le samodas pour l'instant comme je teste la classe je l'ai un petit peu stuff avec ce que j'avais sous la main c'est pas du tout optimal je changerai le stuff et je referai les fm si j'ai envie de la jouer de manière un petit peu plus durable mais à en juger par les premiers retours que j'ai eu sur la vidéo tout à l'heure vous n'avez pas l'air très enthousiaste à l'idée que je joue au samodas je vous comprends je vous comprends même moi je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi cette classe mais bon au bout d'un moment dans la vie faut pas non plus passer sa vie à se victimiser quoi quand il ya des abus il n'y a pas de raison que on en profite pas aussi j'espère que en kama va faire des retouches assez vite parce que là c'est clairement c'est quand même clairement n'importe quoi ouais 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 moi qu'est ce que je vais faire tiens je vais avancer sur l'oxel bon je rush énormément mais j'ai pas j'ai envie de poser le jeu le plus vite possible hop voilà on vient directement placé une première heure sur l'oxelor donc j'aurais préféré y aller sur le roublard mais bon l'oxelor était à porter donc on est allé sur lui hop c'est très bien comme ça bon alors le zobal qui a l'air d'être de pour en juger parce qu'il a mis sur la synchro également voilà je veux déjà faire mon tour et après je vous raconterai ma vie je vais mettre la piqûre motivante sur le dragonnet on va donner dpa alors je peux également faire des pm il me semble et 2 pm comme ça ça c'est vraiment chouette est ce que j'ai quelque chose d'intéressant à faire moi pourquoi pas un petit bouffetout comme ceci et c'est un bios tiens c'est assez que pendant un tour que ça prend le contrôle là bas du coup ça m'intéresse pas trop ouais c'est pas fou fois bon on va attirer ça et le taper comme ceci voilà avec ça on va s'approcher doucement pour l'instant j'ai rien à soigner un rien a pris de dégâts le chaffeur fut qui ne meurt pas mais qui prend pas mal de dégâts hop alors là j'ai pas très bien géré j'aurais pu me placer avec le samodas de manière à pouvoir des buffles de balle avec le dragonnet bon c'est pas grave je me remettrai voilà et donc un dernier petit mot sur le gynac vous voyez que j'ai refait les fm et je les remis à 50% au ce qui fait plus propre on a donc 50% terre-feu au air c'est vraiment sympathique ça c'est vraiment appréciable c'est à qui de jouer c'est à l'ennie c'est à l'ennie et après ce sera le roublard alors ça ça m'embête un petit peu on va stimuler le ça alors il faut attention il faut que je fasse attention je vais m'approcher mais pas trop non plus l'idée c'est même que je me fasse pas péter trop vite est ce que je vais pouvoir tuer sa bombe moi non pas vraiment on est parti là dessus là dessus et je vais essayer de placer du retrait comme ça voilà qui passe à moins 3 sur le roublard c'est correct tout à fait que les résistances de le gynac sont très très sympa moi il ya juste les résistances critiques qui me font un petit peu de la peine et les répoux j'en aurais plus normalement quand j'aurais fini de refaire mes fm mais là on est sur quelque chose de très solide un clairement l'ennie sympathique aussi pareil il manque de la réseau et l'osam hodas il faudrait que je lui rajoute des res feu bon ça ça va se faire sur la fm c'est surtout une question de moyens il faut que j'ai les thunes pour le faire alors là son tromblon qui m'embête énormément qui était en zone placée de manière tout à fait judicieuse ouais 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 d'accord comment je vais pouvoir faire moi je vais y aller sur l'oxel 1 toujours hop ou me lex et l'or qui a qui n'a pas fait de contre qui a la double érosion bon on va y aller comme ça j'aimerais bien le mettre en pesanteur mais je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça je vais partir par ici j'aurais peut-être pas dû aller là parce que mais bon c'est pas j'aurais bien aimé en fait que le sam hodas puisse aller un petit peu plus taper les bombes là haut avec le dragonnet également mais bon tant pis tant pis alors il fait quoi il me repousse il va me remettre dedans bon alors d'accord au final ça c'est pas plus mal une masca qui tombe sur le gynac qui est hétérodé c'est tout à fait bien joué de sa part et ensuite c'est qui qui joue c'est le xélor moi je suis bien embêté alors on m'a dit que je pouvais faire des tofus et me tp dessus est ce que c'est judicieux de faire ça là je ne suis pas sûr bon je vais faire un dragonnet ici comme ça on va partir là dessus je veux faire ça et j'ai pas le temps de terminer c'est très frustrant là mon gynac n'est pas bien bon je maîtrise tellement mal la classe c'est normal que j'ai du mal à faire tous mes sorts mais bon ça reste toujours fort là le doppel qui m'empêche de venir soigner derrière ça c'est très énervant est-ce que j'ai quelqu'un à soigner là concrètement pas trop je préfère peut-être me garder le cb alors en fait je pense que ce qui se passe c'est que le voilà j'aurais bien aimé que le bouffe tout mettre les taposanteurs sur l'oxel déception déception elle les invoques en fait me bloquent oh là là sérieux je peux rien faire à cause des invoques trop trop d'invoques tu les invoques apparemment et là je suis embêté je suis embêté ouais donc en fait mais c'est incroyable en fait je pense que le comme il ya moins de temps pour jouer pour l'invocation j'ai pas la même repère par rapport à la barre du temps ce qui fait que ce qui fait que j'ai jamais le temps de terminer qu'ils ont question donc il faut que je prenne ça en compte parce que le rendu visuel de défilement du temps n'est pas le même n'est pas du tout le même là il faut vraiment j'arrive à tuer c'est bon ben sinon ça va être très compliqué pour moi le xélor qui est toujours érodé à 40% est ce qu'il vient me tacler non pas de tacle du moins rien qui ne soit pas gérable le gynac il a pris l'héros je vais lui enlever hop voilà moi clairement je vais tuer ça je vais venir mettre une petite prêve est-ce que bon on va plutôt taper le xl on tape le xl qui prend du retrait qui est érodé qui prend des dégâts et qui se fait bien soigner le gynac de cette manière et là le placement est intéressant puisque voilà il va être un tout petit peu embêté pour mettre l'érosion moi qui peut me mettre comme ça mais du coup ça il fait pas un combo incroyable avec ses bombes la bombe à oula il faut vraiment que je la tue 1 ça devient vital c'est toujours le xl qui est érodé qu'est ce que je fais moins 3 pa ça vaudrait presque la peine en fait j'ai comme ça directement on va plutôt y aller comme ça up je vais lui mette à l'air on va taper je pars sur des dégâts c'était pas forcément le mieux à faire mais j'ai pas eu énormément de temps il faut que je le mette en pesanteur de xl alors alors pour ça j'ai plus le bouffe tout j'ai plus mon bouffe tout d'accord ça c'est gênant la bombe à oude absolument à je suis j'aurais peut-être mieux fait de tomber la bombe à eau parce que là le zobal va pouvoir lui remettre énormément de protection c'était mal joué de ma part j'aurais mieux fait de taper la bombe à eau plutôt que de continuer sur le xl or très certainement d'accord donc ok il m'envoie là haut pourquoi pas moi ça va me permettre de venir taper la bombe à eau donc c'est pas mal c'est pas mal lui il a toujours de quoi faire je vais pouvoir donner dpm éventuellement celui-ci venir pourquoi pas refaire un dragonnet par la nature l'épée à lui il a plus d'épée à alors c'est ça hop vite vite oh j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire j'ai horreur de ça j'ai horreur de ça on va venir faire ça comme savoir et décidément je fais n'importe quoi j'ai pas le temps de faire mes tours et je calcule mal et je découvre en même temps c'est très compliqué c'est vraiment pas évident voilà bon m'a pris un tout petit peu de dégâts la luxe alors joue ensuite on est parti là dessus on continue à taper tout ça moi j'ai pas grand chose à soigner et à nouveau je me place comme une chèvre et décidément ça devient chiant là le xellor je lui débuffe son érosion donc ça c'était vraiment pas très malin on va voir comment ça se gère par la suite c'est vrai que le débuff des dragonnets est un petit peu contraignant final ça se prête pas forcément à jouer avec une composition basée sur l'érosion moi il faut à tout prix que j'arrive à terminer cette bombe à eau parce que là elle est beaucoup trop développé et si je te laisse vivre encore ce tour ça devient trop trop dangereux pour le gynac alors là on a un retrait pa tenté sur le gynac qui ne passe pas trop le gynac qui n'a plus le boost pa d'ailleurs ok il vient se placer comme ceci à d'accord il va revenir je me disais c'était un peu surprenant voilà j'ai pas vraiment le choix je peux venir échanger de place avec le ça il faut là comme je l'ai dit il faut à tout prix que je termine cette bombe à eau ouais le gynac toujours érodé on débuffe l'héros on stimule on vient taper ça et pourquoi pas voilà j'ai fait un truc qui m'a paru correct on continue à taper un luxe alors dans la mesure du possible le gynac voilà s'est fait enlever son érosion il est bien entamé tout de même il est bien entamé mais j'ai enlevé le plus gros danger imminent alors là il a une zone pour éroder mais s'il me l'utiliser il tue sa bombe il va peut-être essayer de tuer mon dragonnet au passage ouais là c'est plutôt pas mal le placement pour lui il va pouvoir mettre la bombe ici et j'ai plus de dragonnet ça c'est un petit peu frustrant mais je devrais être en mesure de gérer alors moi je vais continuer d'y aller sur l'exalor très simplement il fait péter il fait péter c'est surprenant j'aurais pas fait ça à sa place parce que là ça va me permettre de le complètement le submerger l'exel que je dois continuer à taper moi ce que je vais faire je pense que c'est ce que je vais tout simplement me transformer alors je perds 2p en allant là tant pis hop voilà et je peux remettre l'érosion à bloc sur le xellor hop je viens prendre également l'émeraude xellor qui est très mal en point il va être obligé de je pense que je pensais qu'il allait remettre en avant de bouclier effectivement il remet beaucoup de bouclier ouais 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 moi de mon côté je peux simplement partir là dessus hop mince il faut que je fasse ça sinon c'est pas très utile hop on va faire un facile là dessus et je vais rester ici avec mon osamoda ce qui est plutôt pas mal est ce que j'ai ce qu'un des boeufs c'est intéressant sur le xellor ouais c'est dans la mesure où je lui remet un seul c'est pas mal voilà donc là le soin vraiment très intéressant de la part d'être oh j'ai encore mais j'en peux plus un j'en peux vraiment plus du temps de jeu des invoques là c'est il faut vraiment que j'arrive à progresser là dessus que je prenne ça en compte j'ai jamais le temps de jouer c'est 3 pa ça bon voilà le soin est placé moi j'ai rien à craindre de mon côté alors le xellor 14 pa qu'est ce qu'il va nous faire il faut savoir qu'il va perdre les l'armure du coup autour les boucliers autour du de balle comme je lui ai enlevé un tour de d'envoûtement mais il faut falloir que je permette l'érosion du coup ok les flétrissement qui tombe sur le gynac jusque là ça va à peu près bon le gynac là il est en danger une fois qu'il est transformé il est beaucoup moins solide on va voir comment ils gèrent ça ou la belle synchro qui pète à non la belle âge j'ai cru j'ai cru voir un 1500 et quelques mais en fait c'était juste les petites valeurs qui s'étaient superposés j'ai eu peur c'est pas bien d'accord donc le contre est tombé il faut y être attentif moi je vais pouvoir restimuler mon osamodas et là tout simplement bon moi le contre tant pis je vais pouvoir le gérer je pense on est parti là dessus je continue à le taper et si je pouvais éventuellement mettre un peu de retrait comme ça moins un d'accord c'est très très nul eh bien tant pis tant pis pour moi alors le gynac toujours en difficulté toujours bien érodé là il me remet l'érosion en zone il en profite il a bien raison en revanche c'est pas c'est pas sûr qu'il puisse sauver son gzell placement tout à fait judicieux de sa part qui m'empêche d'atteindre le gzellor je vais devoir lâcher une libération ou non pas forcément libé je pense que je vais plutôt opter pour une panique hop voilà la panique qui remet un petit peu de de distance dans le jeu ouais 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 je vais venir comme ceci et rodé à nouveau bon je me prends le contre mais bon il faut vraiment le tomber je vais venir chercher l'émeraude au corps à corps du de balle là je suis très exposé avec mon gynac je suis pas vraiment rassuré on va voir comment j'arrive à gérer ses dégâts d'accord ça y va aux deux poux est ce qu'il fait ce qui protège son gzellor d'une manière ou d'une autre il va ça notamment faire une transe voilà la transe on pouvait s'y attendre le gzellor le gzellor que je vais essayer de désenvoûter dans la mesure du possible ouais 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 alors là en revanche on voit clairement avoir un fossile ici une piqûre motivante ici un bouffe tout noir le bouffe tout noir bien sûr qui va servir qui va servir à mettre en pesanteur le gzellor oh non c'est pas vrai il roi j'en ai marre j'en ai marre bon bah pas de pesanteur sur le gzellor génial il faut vraiment que j'apprenne à jouer ça mieux j'aurais j'aurais pu en plus je pense lui faire le truc qui me permettait de contrôler c'est extrêmement frustrant ça gynac du coup là il sait bien possible qu'il se retrouve en difficulté donc le gzellor n'est pas en pesanteur c'est très gênant moi j'ai pas grand chose à faire avec le dragon on va passer j'aurais plutôt fait la bombe au passage c'était mal joué c'est pas grave on va se débrouiller sans le gzellor qui va venir fuir et compter sur le roublard pour peut-être l'aider un petit peu qu'est-ce qui nous fait d'accord donc là il s'en va vraiment loin avec une petite fuite est ce que j'ai quelque chose à taper d'intéressant moi à balle de balle je vais clairement y aller à fond sur le zobal là concrètement il faut qu'ils fassent gaffe parce que la transe est mignon mais sans balle il n'est pas invincible on est parti là dessus et un petit mot d'immobilisation je vais rester ici je me trouve pas mal voilà j'étais vraiment bloqué pour le coup je pouvais pas faire grand chose le placement j'aime pas là c'est pas vraiment adapté pour moi alors on t'a comme ça pour le samodas c'est pas le top le gynac extrêmement en difficulté il faut que je fasse attention à pas le désenvoûter le zobal si je le désenvoûte il va récupérer ses points de vie d'accord alors là j'ai deux options c'est soit je pars à fond sur le zobal soit j'y vais sur le xélor je pense que ça va être plutôt je vais faire comme ça hop de la distance et on vient chercher le xel le xel à fond ok alors là c'était pas très malin j'aurais dû me mettre deux états de rage pour avoir une meilleure réduction des dégâts la bombe au qui ne tombe pas c'est embêtant le zobal toujours bien en difficulté qui va certainement pouvoir me tuer le gynac ça m'étonnerait pas ah non mais c'est un petit peu limite tout même alors en revanche moi est ce que je vais réussir à tuer son xélor il reste que 2 pa il va avoir du mal à le sauver alors c'est quoi c'est en voie en vol une invocation alliée donc normalement je peux le faire également sur celle des autres si je me suis pas loupé je peux faire ça voilà c'est pas mal ensuite je vais pouvoir refaire deux dragons un ici un ici un fossile sur le gynac hop et là est ce que je le termine je vais pas le terminé il m'a mis un soignable en plus bien soignable c'est pas très sympa on va voir ce que je peux faire c'est ça comme ça là je peux taper également son cadran lui je ne contrôle pas ensuite chez ci ouais on va venir taper ici comme ça j'ai pas à nouveau j'ai pas le temps de terminer décidément d'accord donc l'eau de paul qui continue à taper un petit peu c'est pas mal j'aurais vraiment bien aimé pour qu'ils pourraient mettre en pesanteur décidément il n'y aura pas été beaucoup en pesanteur ce xélor c'est pas très très bon ça elle est enfin la bomba ou là qui tombe ça c'est chouette les dragons comme ça c'est vraiment pratique pour clean pour clean ces différentes bombes dans tous les sens 19 pa son gzell c'est très compliqué j'ai très peur pour mon gynac j'ai peur pour mon gynac et en même temps si je tombe le gzell enfin le gzell aura du mal à survivre il peut et il peut aller chercher la distance mais moi je peux faire un mode envol sur le lapinot qui va me permettre d'aller chercher potentiellement très loin là je prends peu de dégâts 1,2,3,4,5,6,7 je peux aller placer un mode prévention sur le j j'ai le choix entre soit faire ça soit taper le roublard soit finir le xélor mais je vais préférer le j j'ai bien la libération oui on n'est pas donc parti pour faire ça la libération ici ici alors je dois garder 2 pa et moins un j'ai donc cette pa on va faire ça 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 et un mode prévention ici j'aurais bien aimé terminer la bombe à eau mais là le placement voilà le doppel qui termine c'est génial et là je considère que le gynac n'est pas en danger du moins qui va ce qui va passer le tour le gynac qui ne pourra pas aller chercher le xélor malheureusement c'est gênant ça c'est très gênant quoi que quoi que quoi que on va faire au mieux on va faire au mieux si je fais comme ça je peux pas faire grand chose de plus que ça allez doppel vas-y en 68 points de vie non c'est pas juste ça là mon gynac il est pas bien il est pas bien mon j 68 points de vie sérieusement ça est ce qu'il va réussir à me terminer je ne pense pas ah j'ai pas été très malin j'aurais peut-être pu le terminer or il faut qu'il arrête de faire ça lui un sérieusement comment sauver à cet oujinnac voilà et le placement m'embête beaucoup il faudrait que je puisse faire un bouffe tout à bas on va laisser un tour sur deux d'accord c'est mieux le site très embêtant on va faire ça comme ça bon bah alors là je vois pas trop comment je peux faire va donc taper 1 on est parti pour faire des dragonnick des trucs comme ça il faut que je suis ça bon cela dit j'ai encore pas mal d'invocation qui vont jouer moi qu'est ce que je peux faire bon lui ça sert à rien d'essayer de soigner je peux débuff ça est terminé alors j'en ai marre j'en ai vraiment marre de jamais pouvoir jouer là c'est beaucoup trop court les tours des invoques bon bah je peux faire que ça il manque à chaque fois un petit peu de pm pour que je puisse aller chercher le kill avec lui on va faire ça hop on va venir terminer cette petite bombe là haut cette petite bombe à eau qui pète mais c'est rien d'alarmant ensuite on a un de paul qui fait n'importe quoi comme d'hab mais pourquoi il a toujours dit du pa sans xélor normalement c'est pas censé être à ce point dans la durée les boosts il me semble un peu surprenant ça bon hop hop on va se placer comme ça bon là le gynac je vois mal comme 20 pa mais comme comment il monte à 20 pa alors qu'il est le seul à se booster dans l'affaire c'est n'importe quoi ça un pm 2 pa bon ça doit être un bug d'affichage parce que mais comment il comment il peut avoir autant de de ph je comprends pas je comprends pas comment il peut en avoir autant c'est vraiment là je sais pas je comprends pas c'est très bizarre bon il doit y avoir une explication rationnelle à ça mais j'ai un petit peu du mal à saisir tout ça bon hop je vais venir l'embêter comme ça un petit peu comme je peux mais là son xélor 68 points de vie je suis sûr que j'avais moyen de le tuer tout à l'heure mais j'ai juste très très mal joué comme d'hab bon 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 c'est vraiment frustrant avec aussi peu de points de vie cela dit il a aucun moyen de se régénérer mais là il va rester beaucoup trop longtemps dans sa pleine puissance il me fait quoi il m'a tué un dragonnet noir avec un tronc blanc ok il veut faire le ménage un petit peu dans les invoques tout à fait compréhensible sinon il va se faire submerger le pauvre la botte d'accord ce qui va essayer de faire quelque chose pour son xélor non d'accord il tue toutes mes invocations il va venir certainement remettre le plastron avec le zebel ah non pas de plastron alors moi bien sûr je ne peux pas bon je vais faire déjà avant tout un dragonnet noir ici hop je vais faire une la spirituelle ça me ramène mon oji nak what pourquoi il a un point de vie c'est quoi ce délire encore là il a vraiment un point de vie mon oji comment à quel moment il a un point de vie et ça commence à me saouler là les bugs dans tous les sens comment ça c'est normal c'est tout sauf normal là l'héros c'est la vie je me suis pas fait éroder à ce point si je me suis fait éroder un point de vie je pensais pas d'avoir pris autant bon bah s'il le dit c'est certainement vrai mais tout de même un petit peu surprenant bon bah son xélor qui va encore s'en tirer génial moi j'arrive pas à lui placer de débuff dessus on va voir ce que je peux faire il va rétablir certainement la distance bon bah je me suis fait exploser génial du coup l'osamodas n'avait rien fait de son tour c'est un petit peu gênant bon alors en revanche là ce qui est sympa c'est que moi je vais pouvoir y aller pas mal sur le roublard 47 et 54 d'esquive est ce que je tente un retrait pa je vais tenter un retrait pa ouais moins moins dommage vraiment dommage parce que là avec l'osamodas si j'arrive à lui mettre un dragon et rouge pour aller chercher le débat sur le xl où j'aurais même pas besoin en fait parce que là le xélor il va perdre le bouclier normalement que l'osabal lui remet face à nouveau quelque chose il va avoir du mal et dans tous les cas j'attaque le roublard en parallèle alors il va faire quoi il va venir placer un tromblon certainement c'est compliqué d'accord plutôt la resky il a choisi de faire la resky pourquoi pas le roublabote il va aller repousser tout ça c'est insupportable voilà bon c'est là le droit mais bon c'est frustrant c'est frustrant et là il faut vraiment que je trouve un moyen d'aller choper ce xl moi est-ce que du pleutre ouais alors moi je peux refaire un dragon et rouge ainsi que pas mal de trucs bon déjà je vais faire le dragonique sur l'ennemi on va aller faire une canine dragon et ses 4 pa et puis puis cure c'est 3 donc on est parti là dessus hop puis cure motivante j'ai pas le temps de jouer bordel ça vaut la peine de soigner là on va dire que non hop voilà on vient l'embêter pas mal comme ça le xélor qui est tout de même pas bien là est-ce que je soigne l'ennemi on va venir faire ça comme ça je pense hop les balles qui prend toujours des dégâts un petit peu de pelles d'accord d'accord je me suis vraiment fait éroder à un point de vie je pensais pas avoir pris autant d'érosion bon bah voilà c'est la vie c'est la vie j'ai pas été très attentif on va dire le xélor comment il va pouvoir faire là le roublard commence à être un petit peu mal en point tout de même est-ce que j'arriverai à le terminer ce serait bien ce serait bien que j'arriverai à finir un des deux ça m'arrangerait bien quand même hein parce que là c'est compliqué le xélor est-ce que j'ai un moyen de le finir bon là si je le touche une fois il est mort concrètement le boost de PM de la part de l'osamoda c'est très intéressant sur l'énergie ça alors il vient se mettre là-haut ok alors j'ai deux options c'est soit je vais essayer de le terminer à tout prix je peux le terminer mais je peux également partir sur le roublard je vais plutôt choisir de terminer le xel voilà en faisant ça si je me suis pas loupé ça devrait faire l'affaire voilà plus de xel à partir de là on y voit plus clair parce que c'était tout de même sacrément contraignant l'enni ripsa qui devrait s'en sortir je suis bien content que ce soit l'enni qui soit devant et pas le sa parce que l'enni est plus solide c'est serré comme combat bon là je pense que j'ai un espoir qui revient un petit peu avec le kill du xélor les 68 points de vie qui ont fait la différence quand même c'est là qu'on est content d'avoir passé un peu de temps à mettre un over vita sur un item parce que ça fait une sacrée diff alors l'érosion tout le temps qui tombe bon bah oh ok alors là le zebal qui va peut-être remettre des protections ou alors partir à fond sur l'ennemi moi je vais tout concentrer sur le roublard il a pas l'air d'avoir de soin donc a priori les dégâts qu'il prend il pourra pas se les récupérer en point de vie donc là plus besoin d'érosion même si c'est toujours bien quand il y a un zebal en face mais voilà ça devrait se gérer moi qu'est-ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir venir donner déjà dpm à ça hop on va venir faire ça avec dpm également est-ce que ça vaut la peine de mettre un peu de protection sur l'ennemi bon on va dire que oui je vais venir me placer comme ça voilà bon j'espère que c'était correct on va vite le savoir ouais 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 je vais soigner mon ossa et venir taper son roube voilà ça me parait bien alors avec lui ah je suis taclé par le doppel zebal d'accord ah oui il a dû se booster en tac le doppel c'est certainement ça qui s'est passé et donc là moi avec lui je ne peux rien faire décidément les manières dont s'organisent les invocations c'est pas ce qui m'arrange le plus je vais rester ici je pense hop ouais là c'est pas foufou niveau des lignes de vue j'ai un petit peu du mal à l'atteindre mon ennemi qui est complètement bloqué d'ailleurs et bien sûr je suis allé bloquer la ligne de vue sur le roublard alors que je l'avais à la base je me suis complètement bloqué et décidément ça il faut que ça crève c'est aussi simple que ça voilà ce qui me permet d'aller restimuler le ça un petit fracas sans se le roublard et on est reparti dans l'autre sens hop bon je tape dans le bouclier mais c'est toujours mieux que rien alors lui il est bien embêté par le bouvetou pour se déplacer bon remarque il peut faire une botte mais ça devrait aller je pense il faut que je protège mon ossa et bon ouais il faut que j'essaie de faire en sorte que mes persos se protègent entre eux autant que possible la bombe à eau est-ce qu'il va essayer de me refaire un mur quelque part un tromblon et une aimantation qui vient faire des gros dégâts sur le dragonné c'était pas mal c'était pas mal moi je vais pouvoir tuer petit à petit toutes ces bombes et moi je vais essayer est-ce que je peux aller chercher quelque chose d'intéressant là il refait du plastron encore et décidément ça va être compliqué il faut vraiment que je l'empêche de poser son jeu je vais me concentrer sur le kill des bombes euuuh euuuh ouais alors il a l'air d'avoir envie de tuer mon dragonné euuuh je vais pas le laisser faire aussi facilement euuuh tout 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 on va faire un fossile hop et je vais venir essayer de tuer ces bombes je vais me placer ici alors avec celui-ci on est parti pour taper ça un petit peu euuuh est-ce que j'ai autre chose d'utile à faire ouais je peux en faire un donc on va tous se concentrer sur le roublard comme je l'avais dit euuuh avec celui-là on est parti pour il me tacle pas il me tacle pas il me tacle pas on va donc venir chercher oh est-ce que j'ai vraiment fait cette connerie j'ai honte alors là lâchez moi pour ce que je viens de faire j'ai vraiment honte ohlalala débilité que je peux avoir des fois bon bah apparemment je l'ai vraiment fait c'est ridicule euuuh je vais venir me mettre un petit peu à distance avec le dragonné alors bien sûr je bloque le passage pour les nids bien joué encore encore une bêtise ohlalala les conneries que je fais c'est aberrant c'est aberrant on est parti pour taper le roublard à nouveau euuuh je pense que j'ai tout intérêt à replacer un doppel hop voilà quand on a deux doppel qui sont posés sur la même partie et les deux en vue simultanément on sait que ça commence à devenir du sérieux alors son roublard son roublard qui va ouh qui a une belle zone là ouais pas très bien géré de ma part tout ça érosion je me débuffe pas l'héros en plus je suis pas malin j'ai oublié de me la débuffe ça perturbe tellement mon jeu d'avoir cette osamodas j'ai plus du tout mes réflexes bon alors là ce qui est bien c'est que je vais pouvoir me faire un deuxième dragonnet et donc potentiellement potentiellement avoir un double débuff par tour ce qui va me permettre de mieux gérer ses boucliers dans tous les sens là alors il est taclé par le par le doppel ça c'est pas mal est-ce qu'il va venir le terminer je pense pas est-ce qu'il nous fait une fougou ou un truc comme ça pour m'embaucher de me soigner non boliche les dégâts sont sympas sur la boliche là il me met cher est-ce qu'il fait 2 pa une flammé il n'y a pas grand chose de plus à faire moi de mon côté hop je vais me retransformer en dragon je suis un petit peu dans l'expectative bon on va faire comme ça on va faire hop on va faire je peux pas faire de piqûres motivantes sur lui c'est dommage on va faire un dragonnique ici ça et merde c'est pas le dragonnique que je voulais faire c'était le truc qui soignait en zone là bon on va venir soigner comme ça les nids il faut que je tue la bombe donc je vais la taper hop le roublard tout le temps on n'oublie pas là je suis un petit peu embêté je me suis trompé de ça en fait avec le truc tout simplement c'est un peu ridicule mais c'est la vie le bouffe tout je le contrôle pas je le répène pour attirer lui il y passe bah là en fait je pense que j'ai plus déni tout simplement ah bah non il joue après c'est beau ça c'est très beau concrètement là est-ce qu'on tente un truc j'ai mes deux doppels qui jouent après allez on a qu'une vie alors là mes doppels me décevaient pas il faut le terminer terminez moi ce truc s'il vous plaît mais ils sont sérieux mais c'est quoi ces invoques là sérieusement bon bah doppel en mousse super pourquoi ils sont aussi cons les IA c'est quand même frustrant et décidément 68 points de vie de Xe'lor pendant 40 000 tours le roublard 30 points de vie bon bah c'est possible que je perde à cause de ça c'est même très probable oh là 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 c'est tellement frustrant c'est tellement frustrant 15 points de vie quoi c'est ce que je veux tellement à rien il y a des invoques qui jouent n'importe comment c'est ah ça m'énerve ça m'énerve vraiment là pour le coup bon bah j'ai plus déni j'ai certainement plus de ça non plus voilà jamais je vais pouvoir terminer son roublard deux coups qui passent ce qui me fait des ah là c'est ingérable c'est complètement ingérable est-ce que j'ai un moyen de le terminer là non bien sûr que non j'en ai aucun il est parti en plus je me mets sort dans le mauvais ordre génial en plus je me régénère pas étant donné que pourquoi ça ne me soigne jamais là ok en plus je me suis taclé tout seul c'est super bon le zebal est un pesanteur le roublard prend un tout petit peu de point de vie mais là je pense que j'ai plus de ça je sais pas trop comment je vais pouvoir survivre à ça bon est-ce qu'on a un peu d'espoir quand même de pouvoir faire un truc potable oh j'avais pas l'oeil spirituel à un tour près j'aurais pu remettre les nids qui aurait terminé j'ai 1353 points de vie le zebal va certainement pouvoir me finir malheureusement distance est-ce qu'il veut protéger de son roublard à nouveau et à tous les coups il va refaire des boucliers dans tous les sens là masca diffraction je vais jamais m'en sortir j'ai pas moyen de lui mettre des poisons au roublard là on va tenter ça comme ça souffle du dragon ici souffle du dragon ici si j'ai bien appris mes cours ça devrait à peu près faire quelque chose d'intéressant pour moi on va continuer à y aller sur le roub voilà alors là le soin devrait être si je me suis alors pourquoi ça me soigne pas là je comprends pas pourquoi ça me soigne pas mon ossa j'ai vraiment du mal à saisir là je suis pas insoignable alors là c'est à ceux qui regardent cette vidéo s'il vous plaît si vous savez jouer au ossa expliquez moi pourquoi j'ai pas été soigné je lui ai pourtant fait souffle du dragon c'est bien un dragonnet qui a attaqué la cible je suis en transformant en dragon pourquoi ça m'a pas soigné quoi pourquoi j'ai pas été soigné je comprends vraiment pas ok il me reste 1000 points de vie et quelques le roublard je vais jamais réussir à le tomber j'ai l'impression il va tout le coup remettre une tonne de boucliers mais toujours plus toujours plus pourquoi j'ai pas été soigné expliquez moi vraiment vraiment expliquez moi souffle du dragon hop normalement quand je fais ça ça se soigne après ou alors j'ai rien compris mais ça me soigne si je fais ça pourquoi je suis ah je suis insoignable là d'accord et bah décidément alors là je suis insoignable ok mais tour précédent je l'étais pas vous méritez de perdre avec cette compo double plié d'accord oui bon sachant que c'est mon deuxième combat avec l'ossa pas de soucis mon grand je comprends pas pourquoi j'ai pas été soigné tour d'avant vraiment je comprends pas c'est extrêmement frustrant voilà bon bah allez c'est fini qu'est-ce qu'il fait oh revoir youtube voilà bon bah quelques incompréhensions encore sur le samodas il va falloir que je retravaille ça au maximum donc n'hésitez vraiment pas à me donner toutes vos remarques tous vos commentaires tous vos conseils pour m'aider là sur la fin du combat j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé pourquoi j'ai pas été soigné je ne sais pas puis voilà je vais continuer à essayer de progresser là je suis un petit peu déçu vraiment ces persos 68 points de vie puis 30 points de vie quoi j'ai la poisse bon c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent on va se laisser là pour ce soir j'espère que ça vous a tout de même plu si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée puis on se retrouvera demain pour un autre combat et peut-être d'autres contenus à plus